Salut, bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui le premier jour de l'été. Premier jour de l'été, donc je sais que c'est la canicule chez vous, enfin en France, ici il ne fait pas très beau, il fait un petit peu frais du coup, donc c'est plutôt bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Pour fêter l'été, je voudrais aborder avec vous des thématiques qui sont directement liées à la nourriture. Alors, il y a deux problématiques, enfin deux problématiques, oui, mais il vaut bien qu'on ait des problèmes à résoudre en tant qu'humain sur cette planète, si on veut même faire marcher notre égo, notre cerveau, etc. Et donc il y a deux thématiques qui me paraissent d'actualité. C'est que la première, c'est que si jamais vous avez envie de vous mettre au cru, c'est vraiment pendant l'été que c'est le plus simple, et vous verrez que vous allez prendre des habitudes que vous aurez envie de garder après. Mais c'est vrai que l'été, c'est plus facile. Et puis que, alors, les deux sujets dont je vais vous parler, c'est le pourquoi, et le bon sens, l'intime d'ailleurs, commencer par du cru, par des légumes ou des fruits crus, par quelque chose qui n'ait pas été cuit, pourquoi c'est important en début de repas. Et puis aussi, pour celles et ceux qui auraient des envies de s'alléger, pour ceux qui se trouvent gros, qui ont envie de s'alléger, et puis qui sont toujours dans une urgence d'été, et de se retrouver sur la plage, en maillot, etc. Puis qui ont envie de s'alléger, quelles que soient les raisons, et bien, je vais vous donner deux, trois petits trucs qui me paraissent congruents, et qui me paraissent, voilà, qui sont aidants, qui sont aidants pour essayer de réduire l'alimentation. Voilà. Alors, on va déjà commencer par pourquoi c'est vachement important de manger, de commencer ces repas par quelque chose de cru. Encore une fois, le bon sens, l'intime, puisque en France, en tout cas, surtout en France, on mange, on commence les repas par des crudités. Alors, le problème, c'est que ce sont souvent des carottes râpées qui ne sont pas les plus faciles à digérer, à mastiquer, surtout quand elles ont été râpées bien avant d'être consommées. À ce moment-là, la vitamine A, la vitamine C, beaucoup de vitamines s'enlèvent par l'oxydation. Donc, ce pourquoi, quand je vous dis de manger, ou des soupes froides, dans mes formations, je vous apprends ça, eh bien, il faut les manger, ou même des fruits qu'on a pressés, fraîchement extraits, il faut les manger tout de suite après extraction et tout de suite après qu'ils soient, qu'ils aient été passés dans le blender pour profiter de tous les nutriments et de la richesse du profil nutritionnel, aussi aromatique, parce qu'il est, évidemment qu'il se pégeore à la cuisson, mais même il se pégeore quand il attend trop à la lumière du jour et quand il se laisse oxyder. Voilà. Donc, manger des légumes crus. Moi, je n'aime pas les crudités, je n'aime pas beaucoup les salades, mais j'avais mis un point d'honneur quand j'ai sorti, en 2015, le livre L'instant Cru et le site, en 2013, de ne pas faire de salades, parce que je ne voulais pas que manger cru soit assimilé à manger des salades. Donc, pourquoi c'est important de manger cru ? Je vais très vite vous enseigner, ceux qui connaissent déjà, la leucocytose. La leucocytose, la lymphocytose, eh bien, c'est un phénomène qu'on croyait complètement lié à la digestion. Ça s'appelle la leucocytose digestive. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y avait un phénomène de digestion, eh bien, il y avait une montée des globules blancs, une montée des lymphocytes, comme si les globules blancs se mobilisaient pour se défendre, défendre l'organisme, contre la nourriture, quelle qu'elle soit. Et c'était un phénomène lié à la digestion qu'on pensait normal. Et le docteur Kouchakov a été le premier, je crois, que c'était le premier, peut-être du d'autres, on n'a pas su, enfin, je ne sais pas. Kouchakov a vu que quand on commençait un repas par de la nourriture crue, végétale et crue, eh bien, il n'y avait pas cette levée de boucliers, des défenses immunitaires qui se mobilisaient pour lutter vainement contre la nourriture. Quand c'était cru, notre organisme reconnaît que cette nourriture n'est pas un intrus. Alors, il y a peut-être une explication, je me hasarde à vous proposer une piste de réflexion, c'est peut-être que notre système digestif n'a pas évolué aussi rapidement, notre organisme n'a pas évolué aussi rapidement que la nourriture, en fait. Que la nourriture existe, et que le raffinement, le process, toute cette nourriture qui est transformée, qui est très, très transformée, n'a pas, notre corps n'a pas évolué autant. Alors, donc, commencez par quelque chose de cru, et si même après, vous mangez cuit, eh bien, il semblerait que l'information ait été donnée, et que la digestion se fasse sans cette lymphocytose, ou cette leucocytose digestive. Le problème de cette leucocytose, c'est tout simplement que nos défenses immunitaires sont mobilisées pour un faux, je dirais, un faux attaquant, un faux intrus, et que, là, évidemment, que la... du coup, nos défenses immunitaires sont amoindries. Ça laisse des failles dans notre défense, puisque certains de nos soldats, de nos globules blancs, vont attaquer un intrus qui n'est pas attaquable. La nourriture n'est pas attaquable comme un intrus, mais il est reconnu comme tel. Et donc, ça fait des failles dans notre système de défense immunitaire, et tout le long de cette digestion, ça veut dire que nos gardes, qui sont là, vigilants, à l'intérieur de notre corps, pour nous défendre, de plein de maladies, d'ailleurs, desquelles ils viennent à bout très facilement, si tant est qu'on ait une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie au sens large, tout ne dépend pas que de l'alimentation, je ne vous ferai pas croire une chose pareille, mais en tout cas, une bonne hygiène de vie, et qui passe aussi, l'alimentation est un des piliers, disons que c'est celui que j'ai envie de... duquel j'ai envie de vous instruire le plus possible, parce que je suis trop gourmande, et que c'est mon truc, c'est le truc que j'aime partager. Donc voilà, on a parlé du phénomène de l'eucocytose, et on a décidé, surtout cet été, de commencer à manger cru, pour que même après, si on mange quelque chose de cuit, ce ne soit pas pénalisant. Et puis j'avais envie aussi de vous parler de quelque chose qui est assez chouette, et là, je viens de presser un jus d'orange. Alors, c'est déjà de commencer par du cru, quelque chose de cru, et de commencer par des fruits, et ça peut même être un jus d'orange, un jus de fruits. Moi j'aime bien, je préfère les smoothies, parce que le smoothie, il garde les fibres. J'ai extrait un jus, j'ai juste fait un jus d'orange tout simple, un jus d'orange tout simple, avec une orange qui me restait. Et là, eh bien, je vous donne l'idée, si vous ne l'avez pas déjà, de rajouter du psyllium. Alors le psyllium, c'est la plus petite graine qui existe. Psyllium, ça veut dire puce, c'est grande comme une puce, ce n'est pas la graine, c'est le tégument, c'est son enveloppe. Et le psyllium, donc l'enveloppe du psyllium, a pour propriété de se gonfler beaucoup, beaucoup de son poids d'eau. Alors surtout, pareil, il ne faut pas en manger trop, il ne faut pas en mettre trop. Là, juste une toute petite cuillère, à peine une petite, même pas une cuillère à café. Pour commencer, voilà, vous le rajoutez dans un jus d'orange, et vous remuez, et vous pouvez l'ingérer. Alors là, pareil, il ne faut pas que le désir de perfection soit une entrave à nos progrès, et ne pas vouloir, il ne faut pas vouloir faire plus que bien, que mieux, voilà, et tomber dans ce que j'appelle le trop-purisme, vouloir faire trop bien. Il ne faut pas en mettre trop, parce que ça, c'est un puissant nettoyant. Ça va faire vraiment, ça va gonfler. Et dans l'intestin, ça va aussi gonfler, ça va entraîner, ça fait un gros nettoyage de printemps dans nos intestins, qui je vous le rappelle sont un nettoyage de printemps pour le premier jour de l'été, qui sont les intestins qui sont responsables de l'assimilation. On parle de la digestion qui a lieu dans l'estomac, avec le concours de plusieurs organes d'ailleurs, l'estomac n'est pas le seul, il y a le pancréas, enfin il y a la visicule biliaire, il y a le foie, il y a tout le monde, il y a tout le monde, il y a toute l'équipe intérieure qui collabore, mais dans le gros intestin, c'est responsable des échanges et de l'assimilation de tous ces bons nutriments dans le sang. Si la paroi de notre intestin est encombrée, et bien c'est vrai que les nutriments vont avoir du mal à passer. Et c'est là qu'on mange plus, qu'on mange trop, parce que nous sommes, je vous le rappelle, souvent des surnourris, mal nourris. On mange trop parce qu'on n'a pas les ingrédients, les nutriments dont notre corps a besoin pour se sentir bien, pour fonctionner à plein régime, sans faire pour autant de régime. Et donc, quand on nettoie notre intestin, on va moins avoir besoin de manger puisque tout ce qu'on va ingérer va passer, va être utilisé. Voilà. Donc c'est pour ça que le double avantage, c'est d'opérer un nettoyage en douceur. N'allez pas en mettre trop, sinon ça peut vous faire des gargouillis. Ça peut vous faire même des maux d'intestin puisque ça va vraiment entraîner tout un tas de, comment dire, de cochonneries qui sont accumulées depuis longtemps dans la paroi de nos intestins qui encrasent cette paroi qui est fondamentale pour l'assimilation. Et puis ça va aussi, alors là voilà, c'est ça qui est plutôt intéressant pour les femmes et les hommes qui ont envie de ne pas prendre de poids, eh bien, c'est d'avoir l'effet de coupe-fin puisque ça va occuper une grande place déjà dans l'estomac et ça va, voilà. Donc, on prend un smoothie, ça peut être une soupe froide, un smoothie qui entraîne des légumes, des fruits, ça peut être une crupote. Je donne plein de recettes dans ma formation de la découverte à la maîtrise de ma raw food gourmande. Eh bien, comme ça, vous avez cette ration de nourriture végétale et crue qui est vibrante, qui est vraiment intéressante au plan nutritionnel et qui est vibrante et puis comme ça, ça vous cale et puis, un quart d'heure ou 20 minutes après, eh bien, vous pouvez même aborder un repas où il n'y ait pas que des crudités. Voilà, parce que vous avez commencé par quelque chose de cru. Et moi, alors, je faisais ça même avant d'être raw chef, nature raw chef. Eh bien, je le faisais parce que j'avais envie quand je partais dîner, j'allais dire pas à l'étranger mais ailleurs que dans ma cuisine, j'avais toujours préparé dîner avec les enfants et préparé une fraise soupe cuite, alors cuite à l'étouffée à l'époque, c'était encore mieux qu'à la vapeur. C'était encore moins chaud qu'à la vapeur mais ça mettait deux heures. Je leur faisais cette soupe et je la mangeais avec eux. Et ce qui était bien, c'est que j'avais déjà eu ma ration de légumes, de légumes à peine cuits et là, j'étais heureuse. Voilà. Et je pouvais manger chez les gens. J'avais ma ration de nutriments, je sentais que j'avais. Et puis, du coup, je me précipitais moins avec moins d'appétit sur des trucs que je pouvais, qui faisaient partie du menu de la maîtresse de maison, que j'avais envie d'honorer mais que je n'avais pas non plus envie de manger tout ça parce que ce n'était pas des trucs que j'aimais forcément. Voilà. Donc, avant de passer à table que ce soit chez soi, quand on est invité ou au restaurant, eh bien, ça vaut le coup de se préparer. Regardez, ça a déjà un petit peu épaissi. N'en mettez pas trop au début. Le piège, c'est d'en mettre trop au début. Vous pourrez augmenter les proportions quand votre intime, quand l'intimité de votre intestin, de votre organisme, même de votre estomac, aura été en affinité, en complicité avec quelque chose que vous allez ingérer pour la première fois. augmenter les doses petit à petit pour vous familiariser avec ce psyllium. Donc, voilà. Donc là, c'était ce que j'avais envie de vous dire. Et puis aussi, de savoir que cette nourriture végétale et crue, elle est sur le plan vibratoire et intéressant. On ne fonctionne pas qu'en enzymes, en protéines, en nutriments, en oligo-éléments, en vitamines. je pense que notre corps fonctionne énergétiquement et aussi au plan vibratoire qui sont des plans desquels on peut parler sans avoir l'air perché. C'est vraiment important. L'énergie, ce n'est pas que l'interprétation calorique qui était tellement à la mode à une époque. Nous ne sommes pas des chaudières. Nous sommes des êtres de lumière, d'énergie, d'émotion aussi, de plaisir. Donc prendre le plaisir de manger, de boire un jus d'orange et de le bien mâcher, de bien l'insaliver et d'en jouir, ça participe aussi à la nourriture, à la façon de se nourrir et de se nourrir de façon pleine. Je ne dirais pas consciente parce que, mais disons, de mettre de l'attention et de la tendresse. Je préfère ça. De la tendresse et de l'attention. Voilà. Et donc voilà. Donc ça, c'est ce dont j'avais envie de vous parler. Et là, j'ai aussi envie de vous passer quelques annonces. Alors, la première annonce, c'est que le festival Fruit Stock, le Woodstock des fruits, le Fruit Stock aura lieu en Andalousie du 22 au 28 août en Andalousie. Il y aura Thierry Casasnovas, il y aura, voilà, il y aura plein de gens. Il y aura Mimi et Jackie Boisset, j'ai appris aussi. Il y aura plein de gens que vous aurez plaisir à retrouver. Et voilà, donc moi, j'y serai toute la semaine pour manger des fruits, il y aura bien sûr des conférences, on sera content, les gens qui sont experts dans leur domaine seront tout heureux de pouvoir partager leur connaissance et puis de faire quelques ateliers aussi parce qu'il y aura bien un blender et un robot la moesse et quelques fruits qui vont me permettre de faire quelques recettes et d'animer quelques ateliers, je le souhaite vraiment. et puis tout le monde mettra la main à la pâte, mon robot et au couteau et voilà. Donc là, le Fruit Stock, vous allez sur Fruit Stock, j'aurai tous les liens dans mon blog, et bien vous aurez tous les liens pour vous diriger directement à voir les infos sur le festival Fruit Stock. Et puis il y a un événement super magnifique dont j'ai absolument envie de vous parler, c'est de la magnifique, le magnifique appel à l'amour. Appel, c'est plus que l'espoir, c'est une invitation à vivre grand et à vivre dans un état de foi et d'amour pour moi, c'est un athlète de Dieu. J'ai envie de vous parler de Florian Gommet. Florian Gommet, il a fait une épopée formidable qui est relatée dans un film qui s'appelle L'empreinte et qui a été réalisée par Pierre Barnérias à qui on doit le superbe film Hold Up. Donc il a filmé Florian parcourant 3500 kilomètres, pieds nus, sans papier, sans passeport, sans argent. Florian a traversé neuf pays. Donc c'est une œuvre d'art. C'est une performance du cœur. Ça veut dire que c'est un athlète de Dieu. Et en ne mangeant que cru et que des fruits. Alors il a partagé des repas puisqu'il n'avait rien que ses pieds, donc barefoot, il courait nus pieds, il faisait un marathon par jour. Je vous rappelle quand même qu'un marathon c'est 42 kilomètres si je ne dis pas de bêtises. 42 kilomètres. Et Florian, il mange cru. D'ailleurs, ça accompagne Flo à un site. Je mettrai en partage les sites internet et les références Instagram pour que vous retrouviez tout ce monde très valeureux. Et la superbe chose, c'est que le film de Pierre Barnérias est dans cette salle mythique qu'est le Grand Rex ce vendredi 24 juin à 20h30. Donc vous pouvez prendre des places et vous retrouver nombreux parce que c'est vraiment l'occasion de nous retrouver, de retrouver des gens qui sont dans la même vibe, la même vibration, qui aiment la nature, qui croient en l'humain dans ce qu'il a de plus exceptionnel parce que faire comme Florian, partir sans papier, enfin je vous l'ai dit, toutes ses performances, les réunir et faire cet acte de foi, courir du pied sur le sol, sur le béton, dans la forêt, c'est tellement magnifique et ça participe d'une fois et d'un souffle magnifique. Je ne vous en dis pas plus, vous allez le découvrir avec les liens que je vais vous donner si vous pouvez, si vous avez la chance, si vous avez la chance de vous trouver à Paris, est-ce une chance ou une malchance ? En tout cas, le 24 juin, pour aller, pour vous retrouver au Grand Rex, je crois qu'il reste encore des places et vous retrouver pour fêter l'événement de ce film qui est magnifique et qui est vraiment dans l'ouverture du cœur. Ce que j'aime moi dans le cinéma, se retrouver ensemble devant un grand écran, c'est qu'après les films, on se sent plus grand. On a envie d'aimer plus grand, on a envie de faire des choses qu'on aime, de dire ce qu'on aime. Et puis, voilà, donc aussi, les dernières petites annonces au sujet des formations. Alors là, il y a juste un changement de libellé sur le compte head-off de mon compte formation. Donc, vous pouvez bien sûr toujours envoyer vos mails à formation.msl à gmail.com et on s'occupera de vos dossiers, vous serez rappelés et recontactés avant la fin du mois quand on pourra vous donner le lien de la formation prise en charge par le CPF, donc Art de la Cuisine que j'ai tallé cru. Et puis, la formation professionnelle Natural Chef, là, vous envoyez votre mail de motivation sur pronaturalchef at gmail.com Voilà. Et là, vous serez après invité à une petite conférence où je vous expliquerai exactement comment ça va fonctionner. Je me réjouis d'avoir partagé avec vous des sujets que j'adore et des thématiques en lesquelles je crois très fort. Et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Alors, on est d'accord maintenant qu'on se retrouve tous les mardis à 18h30 pour vous, 17h30 pour moi. C'est dans le blog que je mets les recettes, etc. et tout l'article complet. Donc, c'est intéressant d'aller dans le blog. A bientôt, à la semaine prochaine, à la même heure. Merci à vous.